Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia, j'espère que vous allez bien. Verset Saint-Luc, je vais y arriver, Saint-Évangile selon Saint-Luc, chapitre 16, verset 1 à 8 et plus. Jésus dit encore aux disciples, quelqu'un de riche avait un intendant, et on vint lui rapporter que l'intendant dissipait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Donne-moi les comptes et ta gestion, car tu ne peux pas continuer à gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que dois-je faire ? Si mon maître me retire la gestion, bêcher la terre, je n'en ai pas la force. M'en dit, j'en aurai honte. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Il y aura des gens pour m'accueillir chez eux, quand j'aurai été renvoyé de mon poste. Il appelle donc, un à un, ceux qui doivent de l'argent à son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître ? Celui-ci répond, 100 barils d'huile. L'intendant lui dit, prends ton reçu, assieds-toi et écrivite. 50. Il dit à un autre, et toi, combien dois-tu ? Celui-là répond, 100 mesures de blé. L'intendant lui dit, prends ton reçu et écrivite 80. Le maître ne put qu'admirer cet intendant malhonnête, car il avait agi comme un homme sage. Il avait agi en homme sage. Oui, les fils de ce monde tirent plus de profit de leurs semblables que ne font les enfants de la lumière. Merci Jésus pour ta parole. On continue. Et moi, je vous dis, Jésus qui parle. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec ce maudit argent, et quand il viendra à vous manquer, eux vous accueilleront dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans de petites choses le sera pour de plus grandes. Celui qui est malhonnête pour de petites choses le sera également pour de plus grandes. Donc, si on ne peut compter sur vous pour ce maudit argent, qui vous confiera les vrais biens ? Si on ne peut compter sur vous pour des choses extérieures, qui vous donnera ce qui est vraiment vôtre ? Un serviteur ne peut pas rester à servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Les pharisiens aimaient l'argent quand ils entendaient tout cela. Ils se moquaient de lui. Mais Jésus leur dit, vous, vous jouez les justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Ce qui s'élève haut, chez les humains, Dieu l'a en horreur. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. J'ai poursuivi la lecture jusqu'au verset 14, donc Saint Luc, chapitre 16, verset 1 à 14, parce que si on s'arrête au verset 8, on ne comprend pas ce que Jésus veut nous dire. Il faut parfois aller un petit peu plus loin que la lecture qui est prévue pour la Sainte Messe, qui est forcément courte parce qu'il y a peu de temps, mais n'hésitons pas à le faire. Alors, toute cette parabole montre quoi ? Elle montre que l'argent ne doit pas faire partie de notre priorité. Comme dit le fameux proverbe, l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître. C'est à peu près comme on peut synthétiser, si on peut synthétiser ta parole au Jésus tellement elle nourrit notre esprit, notre âme, notre cœur, notre être vraiment, et même notre corps. Merci Jésus. Alléluia. Donc, le gérant, pourquoi cet exemple du gérant ? Parce que le gérant, eh bien, il a mis comme priorité de se faire des amis, bon, il les a achetés, mais on retient que ce n'est pas l'argent, il n'est pas parti avec la caisse, il s'est fait des amis pour pouvoir aller et que ses amis puissent l'accueillir. Donc, c'est dans ce sens-là que nous est donnée la parabole, c'est intéressant. Et, on va retenir, enfin, je vous propose de retenir, oui, les fils de ce monde tirent plus de profit de leurs semblables que ne font les enfants de lumière. Waouh ! Ça nous donne aussi une indication. Merci Jésus. Alléluia. Dans cette traduction, donc, Jésus met la synthèse finale, vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. On connaît aussi, vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. Maman, c'était à l'époque, nous dit l'exégète, le Dieu syrien de l'argent et des affaires, qui avait débordé sur ce peuple juif, et qui accueillait cela, malgré que, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a eu une confusion que ceux qui avaient l'argent étaient, en fait, bien-aimés de Dieu. Et puis, ça a dérapé. Évidemment. Jésus le dit très clairement au verset 14, les pharisiens aimaient l'argent. Quand ils entendaient tout cela, ils se moquaient de lui. Mais Jésus leur dit, vous, vous jouez les justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît votre cœur, ce qui s'élève haut chez les humains, Dieu l'a en horreur. L'admiration des richesses, Dieu l'a en horreur, parce que nous ne devons adorer que Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Donc, on peut aussi bien se rappeler, à travers ce proverbe, je le répète, l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître, que la priorité, tu nous la rappelles, Jésus, un serviteur ne peut pas rester à servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Donc, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Au verset 13, Jésus nous dit vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. C'est tout à fait limpide. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus. Pardon. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre mère, notre dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de toi Jésus. Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Pour information, donc, ma vidéo d'hier matin n'est pas passée sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi. Elle va peut-être passer là ses jours. Des fois, ça se fait avec un décalage. Elle est disponible sur ma chaîne Telegram qui porte le même nom « Seul Jésus sauve ». Donc, si vous voulez voir ma vidéo d'hier matin, « Seul Jésus sauve » sur Telegram. Je vous dis à ce soir 20h30, à la grâce de Jésus, la paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada